On va essayer de tenir en 30 minutes. Alors, première table ronde, le Premier ministre l'a évoqué, c'est une table ronde importante. Son thème, différenciation et égalité républicaine. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Et pour débattre, il faut évidemment des débatteurs. Et je vais appeler sur scène, alors qu'on est en train d'installer le mobilier, c'est du direct, c'est un peu ça. Mais vous, j'y vais comme moi, on va appeler sur scène, sous vos applaudissements, Jacqueline Courreau, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Jacqueline Courreau qui termine son petit discours, mais qui ne va pas tarder à me rejoindre, évidemment. Je vais appeler également à mes côtés, Vanda Mastor, qui est professeure de droit public à l'Université de Toulouse, Capitole, Vanda, qui doit être par là. Bienvenue, Vanda. Prenez place, prenez place, ça va faire venir la ministre. Je vous salue. Ça va, Vanda ? Madame Courreau, vous ne voulez pas me rejoindre ? Vous ne voulez pas me rejoindre ? Vous êtes sollicitée, mais vous ne voulez pas me rejoindre ? Je vous en prie, prenez place. Bienvenue. Voilà, votre nom est indiqué, si tout va bien. Voilà. Je vais appeler tout de suite M. François Bonneau, président délégué de Région de France, mais aussi président de la région Centre-Val-de-Loire, où il fait bon vivre. François Bonneau, ravi de vous accueillir. C'est heureux. Alors, votre place doit être par là. Voilà. J'appelle le Régional de l'Étape, Benoît Simion. Benoît Simion est le député de la 5e circonscription. Benoît Simion. Voilà. Ravi de vous accueillir, Benoît. Le Médoc. Voilà. C'est une région que je connais bien. Et enfin, j'appelle Roland Tess, secrétaire d'État aux Affaires européennes et à la justice du Land de Sars. Le regard extérieur de Roland nous sera d'une grande utilité ce matin, je le pense. Bienvenue, Roland. Je vous laisse prendre place. Mesdames et messieurs, je suis content de vous avoir à mes côtés. Alors, attendez, est-ce que j'ai une place, moi ? Non, je vais rester debout, alors. Je vais rester debout. Asseyez-vous, je vous en prie. Je regarde, simple petite constatation, madame la ministre et Vanda. Deux femmes, trois hommes, autour de cette table ronde. La mixité est presque respectée. Il fallait mettre six, c'est vrai. Alors, thème de notre table ronde, l'interrogation orale si vous l'avez acceptée, mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez acceptée, on est d'accord. Différenciation égalité républicaine avec quatre sous-questions. Un, comment mettre en place concrètement la différenciation des politiques publiques à l'échelle de région ? Deux, est-elle une menace pour l'égalité républicaine ? Vaste question. Trois, quelle autonomie fiscale pour les régions ? Quatre, vous me suivez ? Jusqu'où aller dans la décentralisation ? Alors, je rappelle que vous qui êtes dans la salle, vous pourrez également poser des questions, si on a le temps, si on a le temps, je dis bien, et puis également, vous pouvez également poser des questions via Twitter. Alors, madame la ministre, je vais commencer par vous. On a évoqué, le premier ministre l'a évoqué, c'est un axe fort, cette fameuse différenciation dans son discours. C'est quoi la définition que votre gouvernement en fait ? Expliquez-moi concrètement. Je vais vous expliquer. La différenciation, je dirais, c'est un outil. C'est un outil pour répondre, au fond, aux réalités locales. Et le gouvernement, dès le début, quand il y a eu une réunion au Sénat avec le président de la République, a évoqué cette nécessité de répondre aux réalités locales par la différenciation. Alors, bien sûr, la différenciation, elle s'applique déjà. On le sait, il y a eu des exemples qui ont été donnés par le premier ministre, puisque, à droit constitutionnel constant, nous avons pu, par exemple, faire la loi Alsace. Et c'était lié, bien sûr, à la spécificité de l'Alsace. C'est pour ça que nous avons pu le faire, à droit constitutionnel constant. Par ailleurs, nous essayons, par une politique de contractualisation, de répondre aussi à des problématiques qui sont des problématiques particulières, qui peuvent se situer, comme le Premier ministre l'a expliqué tout à l'heure, dans le champ de l'expérimentation, avec le pacte, par exemple, avec la Bretagne, comme ça a été très bien évoqué. Mais je voudrais signaler aussi d'autres contractualisations qui ont été faites avec des territoires particulièrement en difficulté. Je pense, par exemple, à une région qui est à cheval sur deux... Enfin, région au sens, comment dire, partie de territoire, et non pas institution, entre la Sambre, la Viennoie et la Tirache, à cheval sur la région Nord, et le département du Nord, pardon, et le département de l'Aisne. Et nous avons, là, parce qu'il y a des problèmes spécifiques de reconversion industrielle, de très grande pauvreté, de manque de moyens de transport, etc., nous avons pu faire un pacte particulier. C'est une réponse particulière, comme nous l'avons faite, par exemple, aussi avec le département de la Creuse, qui connaît une déprise importante sur le plan économique, qui connaît, pardon, une baisse de sa population. Donc, je dirais, la différenciation, c'est aussi un Etat qui, avec des collectivités territoriales, puisque, naturellement, tout ce que j'ai cité, que ce soit Sambre, Tirache, à Viennoie, y participent également les régions et les départements. Comme la région participe au pacte particulier que nous avons signé avec la Creuse, la région est présente. Donc, c'est une réponse, je dirais, déjà à la diversité des territoires. Mais, ce que souhaite tout le monde, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire, en fait, faire en sorte que, dans le projet de révision constitutionnelle, soit adapté, ou adopté, pardon, adopté, le principe de différenciation dans l'article 72. On sait qu'aujourd'hui, il y a un droit à l'expérimentation dans la Constitution qui nous permet de faire cette expérimentation. Mais, tout le monde le sait ici, à partir du moment où 5 ans se sont écoulés, l'expérimentation doit s'étendre à l'ensemble du territoire français, ou, je dirais, s'arrêter si cette possibilité n'était pas offerte. Donc, il y a nécessité, au fond, de révision constitutionnelle pour élargir le droit à la différenciation. Maintenant que je dis ça, maintenant que j'ai dit ça, on peut aussi, à droit constitutionnel constant, envisager d'élargir le droit à la différenciation. Alors, je ne vais pas être longue, mais je pourrais revenir sur ce point, si vous le souhaitez, après, en ce sens que le Conseil d'État va sortir une étude d'ici quelques jours qui démontre que, en fait, à droit constitutionnel constant, par une loi organique ou par des lois simples, on pourrait ouvrir davantage le champ de la différenciation. Donc, c'est quelque chose qui nous ouvre des perspectives, bien évidemment, importantes, et je pense notamment à la loi 3D dont il a été question tout à l'heure, des différenciations, bien sûr, des concentrations et... qu'est-ce que... décentralisation, pardon. J'aurais dû commencer par ça. Ce que je vous propose, madame la ministre, on va revenir sur cette thématique forte. On attendait le discours du Premier ministre. Histoire d'aiguiser un petit peu vos cordes vocales, moi, je voudrais avoir la réaction des uns et des autres sur ce discours attendu d'Edouard Philippe ici à Bordeaux. On va commencer par vous, Vanda. Quelle est votre réaction par rapport aux quelques annonces que le Premier ministre a pu faire ce matin ? Merci, cher monsieur. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, Vanda, je suis aussi madame la professeure parce qu'à la table des élus. Alors, mille excuses, madame la professeure. Merci. Et on peut l'applaudir. C'est une question de représentation en société, c'est très important. Je vous remercie. Vous faites bien de me reprendre si je commets à l'impair. Oui, oui, même si nous entendons bien par ailleurs, mais là, nous ne sommes pas entre nous. Merci. Alors, je ne vais faire aucun commentaire sur le discours attendu ou pas de Premier ministre. Moi, je pense que je suis invitée plutôt comme scientifique et pour les compétences que j'ai en droit constitutionnel. Si vous me permettez de rebondir sur ce qu'a dit madame la ministre sur la différenciation parce que tout à l'heure, monsieur le Premier ministre a dit que le débat, il était très intéressant d'avoir un débat sur ce thème parce qu'il était philosophique. Ça, c'est sûr. Je pense que j'espère que tous nos élus ont été canicomac d'Aristos sur la table de chevet. Donc, précisément, le traitement différencié, c'est même au cœur du droit. Le droit est un fabuleux artificiel qui a été créé pour ça, pour que la société ne soit pas une jungle. Et donc, moi, personnellement, je ne crois pas à l'égalité naturelle ni entre les êtres, encore moins entre les régions. On va prendre que l'exemple de la région, on pourrait dire territoire. Donc, précisément, comme madame la ministre a commencé par le dire, la différenciation, ce n'est pas un objectif. Sinon, ce serait grave que l'inégalité soit un objectif. C'est un outil permettant précisément d'apporter des effets correctifs, de corriger pour instaurer, voire restaurer les inégalités. Et avec les territoires, c'est d'autant plus, parce que beaucoup se disent, mais rien que le mot différenciation, c'est une entorse à l'égalité républicaine, c'est le titre du débat. Absolument pas. Il ne l'est pas dans l'absolu et il ne doit encore moins l'être pour les territoires qui sont quand même des classifications, si vous voulez, moins suspectes, comme on dit en droit anglo-saxon, que les races, les sexes, les religions. C'est quand même plus simple. Donc, ça répond, au contraire, à la vision de la recherche qui doit être, à mon avis, celle de tous les politiques, la vertu de la justice. Et je pense que le grand... Bon, après, on parlera peut-être du détail du projet de loi constitutionnelle. Moi, j'ai des réserves précises parce qu'on dit la différenciation, en fait, il y en a deux. Et d'ailleurs, le rapport des députés Cazeneuve et Viala le dit bien, différenciation des compétences, des normes, au moins de mon point de vue. Et vous l'avez également rappelé, madame la ministre, effectivement, la différenciation, premièrement, ça existait déjà. Et deuxièmement, ça ne nécessitait pas une révision de la Constitution, mais que ça ne doit pas nous empêcher d'offrir un peu plus aux régions que ce qu'elles ont déjà, c'est-à-dire, politiquement, rien. Mais on y viendra peut-être tout à l'heure. Merci, madame la professeure. François Bonneau, réaction là sur ce que le Premier ministre a pu annoncer il y a quelques minutes sur cette scène à Bordeaux. Tout d'abord, je crois que ce qui a marqué notre pays durant la dernière année nous a amené collectivement, et si Jacqueline Gourg le permet, à ce nous, j'associe bien évidemment le gouvernement et les élus territoriaux, à bien prendre en compte qu'une approche uniforme à l'échelle du territoire, telle qu'on peut l'imaginer dans notre culture, produit essentiellement des inégalités, des disparités et de l'injustice. On ne peut pas répondre à des réalités à ce point différentes par une même politique nationale. Et c'est bien l'articulation des volontés nationales et des capacités à faire au plan local qui aujourd'hui sont convoquées. Je dis ça pourquoi on a des disparités sur le territoire qui sont considérables. Moi, je suis président d'une région, il y a un certain nombre d'amis et de collègues qui sont là, dans laquelle, je vais faire simple, mais il n'y a plus de médecins. Ce n'est pas le cas sur la Côte d'Azur. Est-ce qu'on peut répondre simplement, uniquement, parce qu'il faut une volonté nationale, mais uniquement par une volonté nationale à cela ? Deuxième sujet, quand on prend le développement de l'agriculture biologique, ça va de 1 à 10 sur nos territoires. Troisième élément, est-ce qu'un service public national et uniquement national répond à l'égalité des chances par l'éducation ? Tous les indicateurs montrent qu'on mobilise plus de moyens de l'Etat sur des zones favorisées aujourd'hui, en réalité, sur le plan financier qu'on nous mobilise sur des sujets qui ne sont pas véritablement favorisés. Donc, pour répondre à l'aspiration de justice, à l'aspiration d'égalité, à l'aspiration d'avenir de tous les territoires et de tous les citoyens, il faut la différenciation, il faut l'expérimentation. Est-ce que les propositions qui sont aujourd'hui celles du gouvernement nous satisfont ? Il y a une porte qui s'ouvre. Une main tendue. Il y a une main tendue. Soyez assurés que les régions et je pense l'ensemble des collectivités vont véritablement entrer dans cette porte, discuter, parce que ce qui est aujourd'hui complètement urgent, c'est en effet qu'on puisse expérimenter, mais par le passé, on a expérimenté et au bout de l'expérimentation, soit on a généralisé, soit on a abandonné. Ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est d'accepter la différenciation et nous voulons, dans l'évolution de la loi constitutionnelle, de la loi organique, qu'on puisse avoir non pas une France à deux vitesses, mais une France qui soit véritablement, grâce à ses territoires, une garantie, une garantie que chacun a sa chance, que chaque territoire a son avenir. Merci. Le régional de l'étape, Benoît Siméon. Oui, quand on est girondins, philosophiquement et géographiquement, c'est un sujet passionnant et savoureux dans les prochains mois sur les débats que nous allons avoir à l'Assemblée nationale. Alors, d'abord, je trouve que ce sujet répond à l'attente de nos concitoyens après les mois que nous avons vécu dans le pays. Donc, cette attente démocratique. Enfin, la différenciation, elle répond à ce souci, cher François, que tu viens d'évoquer, de l'efficacité dans nos politiques publiques. Et on voit bien que tout ne peut pas se décider depuis Paris. Il faut faire du cas par cas à la carte. Et c'est ce que vient de dire le Premier ministre et je m'en réjouis avec cette nouvelle méthode pour l'acte 2 qui est la méthode, non pas 3.0, mais la méthode 3D. Donc, décentralisation, déconcentration et différenciation. Maintenant, on est dans un contexte où les marges de manœuvre, et là, je parle en connaissance de cause puisque je siège à la commission des finances, sont réduites. Donc, l'enjeu, c'est bien aussi l'enjeu financier. Comment on fait ça à coût constant ? Moi, je pense qu'en effet, c'est la bonne solution pour baisser nos dépenses publiques. Ça a été évoqué par le président de Région de France et l'ensemble des élus à la tribune tout à l'heure. Ces doublons, ces doublons qui sont insupportables, maintenant, ils sautent aux yeux d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a un véritable travail à mener main dans la main pour mettre fin à ces doublons. Maintenant, on voit bien que, comme le Premier ministre l'a dit, ce sujet-là est compliqué et les débats que nous aurons au Parlement seront compliqués parce qu'on touche là, parfois, à ce sujet qui est l'égalité républicaine. Et moi, je pense qu'il ne faut pas s'interdire, même si je suis profondément girondin et décentralisateur, quand on est dans la région d'Alain Rousset, on n'a presque pas le choix. Mais, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de reconcentrer sur certains sujets parce que le meilleur garant de l'égalité républicaine sur les sujets sociaux, notamment, c'est l'État. Et on le voit avec les politiques, notamment, de la protection de l'enfance. Je salue la nomination récente d'un secrétaire d'État sur le sujet, Adrien Taquet, qui travaille d'arrache-pied pour justement mettre fin à ces disparités d'un territoire à l'autre. Moi, je pense qu'il est urgent qu'on ait, en effet, la même politique sociale en Corrèze qu'en Gironde ou sur un département de l'Occitanie. Donc, c'est vraiment, on voit bien un débat passionnant et tout cela à droit constant. Et je crois, par contre, la ministre, qu'un avis a été rendu par le Conseil d'État cet été qui nous dit qu'en effet, tout ça serait peut-être possible à droit constitutionnel constant. Donc, nous verrons. En tout cas, ça s'annonce des débats passionnants au Parlement. Merci. Rolandin, je n'ai pas vous demandé de réagir ou de commenter les propos tenus par le Premier ministre français, évidemment, vu votre position. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est peut-être en quoi le modèle allemand peut nous intéresser, nous, Français. Très rapidement, je vous demande de être très rapide parce qu'il nous reste malheureusement à peine 10 minutes et c'est sûr que ça va être difficile de répondre à cette vaste question de la différenciation en 10 minutes. Mais il est intéressant de vous écouter. Merci. Ce n'est pas la première fois qu'on me demande si pas le modèle allemand n'est pas la meilleure façon d'organiser un État. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on a dû vous poser la question déjà. Je vous réponds que non. La façon dont on organise un État, c'est toujours le fruit d'une histoire constitutionnelle particulière et comme la France et l'Allemagne ont une histoire constitutionnelle tout à fait différente. La réponse est non. Mais je pense qu'au sein du fédéralisme, il y a une idée qui me paraît utile pour l'organisation d'un État et c'est que, et vous l'avez évoqué, Madame la ministre, les régions doivent être capables à s'adapter aux besoins, aux situations dans lesquelles ils se trouvent, aux points de départ dans lesquels ils travaillent. Donc la différenciation, c'est aussi une idée dont moi, je suis persuadé, peut-être utile pour l'organisation d'un État, mais ce qui est important, même dans un système fédéral, mais surtout dans un système fédéral comme celui de l'Allemagne, ce qui est important pour que ça soit courné de succès pour l'ensemble d'un pays, c'est la solidarité parmi les régions, la solidarité entre le Bund, ou bien la nation, la République et les régions, ça c'est important, c'est même écrit dans notre constitution en Allemagne et je trouve que c'est un principe qui doit être utile aussi pour l'organisation d'un autre État. Ok, et vous parlez un Français merveilleux, vraiment merveilleux, on peut l'applaudir. Madame la Ministre, c'est vous qui avez porté le projet de loi, si je puis me permettre, et qu'est-ce que cette différenciation peut changer concrètement justement entre l'État et les collectivités ? Racontez-moi un peu. Ah, il vous faut le micro, ça va être plus simple. Pardon, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, deux idées, vous avez dit deux techniques, tout à l'heure, deux outils. Il y a une première chose, c'est d'imaginer qu'au fond, des collectivités territoriales d'une même catégorie puissent exercer des compétences différentes. Alors, on prend en général, pour exemple, qu'aujourd'hui, les régions construisent les lycées, les départements construisent les collèges. Bon, il n'est pas impossible d'imaginer que pour des raisons de sites, enfin, particulières, diverses et variées, puissent faire en sorte que, eh bien, ce soit, par exemple, une région qui construise les lycées et les collèges. Je prends cet exemple. On pourrait prendre d'autres exemples naturellement. On pourrait parler d'autres politiques. et puis, il y a la manière aussi d'exercer différemment des compétences publiques, des compétences, oui, des politiques publiques, de les exercer différemment selon les territoires. C'est deux entrées différentes, mais qui sont, au fond, celles qui sont proposées par le droit à la différenciation. Alors, c'est quelque chose, bien sûr, de très important qui se travaille, qui se discute parce qu'elles peuvent être construites différemment. Est-ce qu'il faut que les collectivités locales soient en accord ? Est-ce qu'on fait une loi organique qui permet cet accord permanent ou est-ce qu'on liste au départ les compétences qui pourraient être exercées par telle ou telle collectivité ? Il y a plusieurs manières d'aborder le sujet, mais en tout cas, ce sont les deux entrées. Voilà. Des compétences exercées différemment selon les territoires ou des collectivités qui exercent des compétences qui ne sont pas nécessairement les compétences que la loi lui a affectées. Vanda, très rapidement, pourquoi cette réticence en France où on met du temps à donner le pouvoir aux régions ? Alors, rapidement. Très rapidement, oui. Sur le cadre de Conoma, tu es affolé, là. c'est votre président de région. La République française est sans doute l'une des plus centralisées non seulement en Europe mais au monde dans le paysage des grandes démocraties. Et c'est vrai qu'on avance souvent la tradition, l'argument historique jacobiniste puisque le récit de la Ve République peut aussi s'expliquer à travers ce prisme. Mais rapidement, en résumé, on va prendre la parole une dernière fois, c'est quand même important dans le débat. L'Allemagne a été beaucoup donnée en exemple. J'ai entendu les mots un peu dans le public. C'est dommage, si je peux me permettre, la professeure va dire qu'on ne va précisément surtout pas donner l'exemple d'États fédéraux. Et d'ailleurs, Madame la ministre réagissait à chaque fois. Mais je tiens à préciser que pratiquement tous les pays d'Europe sont des États régionaux. Les plus voisins, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, on peut aussi prendre les exemples du Nord, dans le Danemark, etc. La Finlande, ce sont des États régionaux qui tous donnent aux régions l'autonomie législative. C'est pour ça que tout à l'heure je disais pour moi ils n'ont pas de pouvoir parce qu'avoir un pouvoir politique c'est avoir un pouvoir normatif. Et là, le Premier ministre l'a rappelé, mais oui, les régions, le pouvoir réglementaire local ça a été constitutionnalisé en 2003, il n'est pas autonome comme vous le savez tous. Il est secondaire, premièrement, il est résiduel, deuxièmement, j'en viens à la fin de mon point de vue parce que je pense qu'après je n'aurai plus le temps de parler, l'argument de droit comparé est absolument irréfutable. Tous les exemples que j'ai donnés donnent aux régions même des compétences, non seulement la compétence de faire la loi, ce n'est pas rien. Donc nous, on en est encore au pouvoir réglementaire qui n'est pas autonome et l'Italie, petit exemple, le gouvernement Renzi est quand même tombé à cause de ça. L'Italie, l'article 117 de la Constitution donne aux régions une compétence de principe. L'État n'a qu'une compétence limitée. Renzi a voulu revenir à la logique centralisatrice et le référendum, les Italiens ont dit non, référendum de 2016. Donc l'exemple étranger est quand même très important pour nous rendre compte quand même de ce pouvoir qui est moindre. Et malheureusement, je n'aurais pas le temps de parler à la Corse. Ça va être un peu compliqué. J'étais quand même venue pour ça, mais les discours sont prioritaires. Je comprends absolument. Très rapidement, parce qu'il nous reste pas... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je ne vois pas. Questions ? Pas de questions ? Il y a une... Où ça ? Rapidement, rapidement, la personne qui souhaite poser cette question se lève, se présente. Peut-être que c'est la seule région que vous avez citée, madame la professeure. C'est normal. Oui, je voudrais quand même insister sur un point. On a peu abordé. C'est un aspect de la responsabilité et du pouvoir réglementaire local. Il faut insister là-dessus. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est particulièrement encadré. Il n'est pas juste que la plupart des lois se terminent en disant que l'application de la loi se fera par décret en Conseil d'Etat. Aussi longtemps qu'on aura centralement ce prisme-là, aussi longtemps, on ne parviendra pas à mettre en place les différenciations nécessaires. Donc, y compris pour le législateur, il est déterminant que nous reconnaissions aux collectivités territoriales et notamment aux régions sur ces politiques économiques, sur ces politiques... que nous définissions ce qu'est le pouvoir réglementaire local et qu'il soit davantage mobilisé. Ça, ce sera une vraie différenciation positive et efficace. Jacques Gougour. C'est bien l'intention du gouvernement. Je le signale et ça fait des semaines et des semaines que j'en parle. Bien sûr... Alors, on sait que tout le monde parle du poids des normes. Tout le monde est toujours en train de dire qu'il y a trop de normes, etc. en sachant que tout le monde invente des normes. Les assemblées... Il suffit de voir l'inflation législative, comme on dit. Donc, le fait de transférer aux collectivités locales le pouvoir réglementaire, moi, je trouve que c'est une très bonne idée et je suis tout à fait pour. C'est un facteur de liberté locale. C'est un facteur également de baisse de l'inflation législative, en tout cas, on l'espère. Et, troisièmement, c'est un sujet de responsabilisation des collectivités territoriales. Parce qu'il ne faut pas oublier le côté responsabilisation. Je vais faire une petite ouverture. Très rapidement. Il suffit de voir ce qui se passe sur un sujet qui est extrêmement, comment dire, discuté en France. Il suffit de regarder ce qui se passe sur le 90 km heure et le 80 km heure. La responsabilisation, c'est aussi quelque chose de très important. Une question juste devant moi. Est-ce qu'on peut apporter un micro à monsieur ? Le micro doit arriver. Il arrive sur votre gauche. Je vous demande de vous présenter. Bonjour. Miguel Laventure de la collectivité territoriale de Martinique. La question du pouvoir réglementaire local est centrale. Elle avait déjà été exprimée à l'occasion du Congrès des régions de l'année dernière. Elle est centrale du point de vue de la diversité et des positions qui peuvent être prises, donc la différenciation, du point de vue de la responsabilité, comme l'a dit la ministre à l'instant. Et elle est centrale parce qu'elle pose la question des normes, de la hiérarchie des normes et de l'amplitude de chacun. Et je regrette que notre professeur de droit qui a laissé entendre qu'elle pouvait nous faire un petit clin d'œil sous la Corse, n'ait pas l'opportunité de la faire parce que nous partageons à Martinique avec la Corse une organisation particulière de la gouvernance. Et nous avons également, je dirais, on va dire, une sensibilité à la différenciation qui est probablement un petit peu plus forte qu'ailleurs. Et je crois que cette dimension du pouvoir réglementaire peut constituer un vrai gisement de réponses pour la différenciation. Merci pour votre témoignage. Benoît Sémiora, très rapidement. Oui, je me réjouis de cette intervention et je salue la présence des Outre-mer dans la salle parce que c'est bien là, au-delà de la Corse, les cas concrets de différenciation territoriale. Et à l'heure où je vous parle, je reviens tout juste de Polynésie française. Là-bas, ça fonctionne. Ils peuvent prendre des lois de pays et ça responsabilise ces territoires, ces petits coins de France et ça fonctionne très bien. En matière d'agriculture, en Polynésie française, nous roulons à 90 km heure, Madame la Ministre. Donc moi, je pense qu'il faudra à terme dupliquer ces modèles-là qui ont fonctionné. D'ailleurs, c'est des terres très chiraquiennes, la Polynésie française, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une maturité politique et tout cela fonctionne et une fois de plus, c'est bon pour nos finances publiques. Donc on voit bien qu'il faut se servir de l'exemple de nos outre-mer pour aller vers cette différenciation. Donc au-delà de la Corse, je laisserai même le professeur s'exprimer sur ce sujet, mais je crois que là, il y a des beaux modèles en termes de maturité. Madame la Ministre, le calendrier, très rapidement. Le calendrier, en ce qui concerne la loi décentralisation, différenciation, déconcentration, c'est d'abord une période de concertation très longue qui va durer, à mon avis, jusqu'à janvier, une écriture de la loi au printemps et un texte qui viendra après les élections municipales et avant l'été, j'espère. Et vous, pour reprendre votre expression, vous voulez du cousu humain, c'est ça ? C'est exactement ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire la différenciation, c'est le respect de la diversité locale, la manière aussi d'exercer les compétences, c'est aussi le respect de la diversité locale et je crois que la décentralisation c'est aussi le souhait qu'ont exprimé beaucoup de Français de la proximité. Mais avec, comme l'a dit le représentant de la SAR, avec ce souci permanent, il a dit, du bound, eh bien, nous, on pourrait dire tout simplement de la République qui est une solidarité et une égalité respectée sur l'ensemble du territoire. parce que, ça a été très bien dit tout à l'heure par le président de région, par Fernand Brodel. Voilà. Et juste pour terminer, Rolandesse, gentleman oblige, vous avez une petite annonce à faire aujourd'hui, au cours de ce congrès des régions, le 15e du nom. Une petite annonce et un dernier argument. Parce que, surtout pour la coopération transfrontalière de vos régions françaises, mais aussi des lenders allemands, la différenciation est obligatoire. Parce que c'est vraiment nécessaire qu'on mette ensemble en oeuvre des projets communs. Et sans la différenciation, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec cela. C'est pourquoi la SAR a décidé, en tant que l'Onde, président de la conférence des ministres des Affaires européennes à partir de l'an prochain, d'inviter les régions françaises pour cette première conférence qui aura lieu le 9 septembre 2020 à Sarbrouc, en SAR. Lieu idéal pour réaliser des beaux projets parce que, à Sarbrouc, vous le savez, en SAR, vous êtes déjà en Allemagne mais presque encore en France. Vous êtes tous les invités et donc, on se verra à ANSAR. Merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. On peut l'applaudir et vous comprenez pourquoi je souhaitais céder la parole en dernier à Roland-Test. Malheureusement, le timing est là. On aurait pu dire beaucoup, beaucoup de choses mais on a pris beaucoup de retard ce matin. Je vais juste vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de participer. Merci monsieur pour cette question. J'aurais souhaité qu'il y ait davantage de questions. Merci, merci à vous et on va enchaîner sur un petit film. Je vous laisse descendre. Merci. On peut les applaudir. Oui, oui. Applaudissements Merci.